Elle représente pour l'Afrique au moins 30% et pour la Côte d'Ivoire 40% de la production agricole. Les pertes post-récoltes, une menace pour l'économie et la sécurité alimentaire que la Société ivoirienne de technologie tropicale et de thé et ses partenaires canadiens s'engagent à maîtriser à travers la présente convention. Au bout, une infrastructure multi-sites, multi-produits, multi-températures pour la conservation des produits et notamment les denrées alimentaires issues des récoltes. Ce qui permettra de rendre disponibles aussi bien dans nos marchés les produits agricoles, de réduire les coûts des aliments en réduisant les périodes de pénurie, mais aussi de permettre aux industries agroalimentaires de disposer de beaucoup plus de produits. On vise à régler le problème qui est un problème de fuite et donc avec la spéculation des prix qui se créent sur le marché. Donc le producteur est gagnant, le consommateur est gagnant. Viser ainsi l'amélioration des revenus des producteurs et autres acteurs des chaînes de valeur de l'agro-industrie, la croissance économique et la sécurité alimentaire, d'où le soutien de l'État à cette innovation. Pour les principales productions alimentaires de base, des pertes importantes, 30 à 40% pour la banane plantée, 10 à 20% pour le manioc, 30 à 40% pour l'ignard, environ 30% pour le riz, 20% pour le maïs, 20 à 30% pour les légumes et 40% pour la mangue. Plusieurs facteurs endogènes et exogènes expliquent ces pertes post-records, notamment des opérations inadéquates de la récord, de la manétention, du transport, distribution, du conditionnement et du stockage. 240 millions de dollars, soit plus de 145 milliards de fonds CFA, l'investissement nécessaire à la mise en place de cette solution, 60% la part des Canadiens et les 40% restants pour la partie ivoirienne. Après donc les études de faisabilité qui démarrent en mai prochain, la levée de fonds début 2025, toujours sur la base du partenariat public-privé. Sous-titrage ST' 501